L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut créer une newsletter avec MailPoet. Donc ici je suis sur l'extension et je vais faire créer. Donc vous voyez, il y a plein plein de modèles disponibles. A vous de voir lequel vous plaît le mieux. Vous ne trouverez jamais exactement ce que vous voulez. Il faut en prendre un qui vous plaît et que vous allez ensuite personnaliser. Je vais prendre celui-là, d'Ornithologie, et je vais le sélectionner. Alors c'est assez simple, vous allez voir. Pas besoin de regarder le petit tuto là. Ici je vais l'appeler Newsletter. Ça c'est le petit aperçu qu'ils auront dès qu'ils vont l'avoir dans leur boîte mail. Donc c'est important parce que ça va les inciter ou pas à cliquer sur votre mail pour aller voir ce qu'il y a dedans. Donc ici on peut modifier tous les éléments. Vous voyez quand je passe ma souris là, par exemple je peux agrandir l'image. Je peux la supprimer, je peux la dupliquer et je peux même la déplacer ici pour la glisser ailleurs. Donc ça c'est très pratique. Et puis ici en bas, vous avez la possibilité de gérer comment vont s'agencer les colonnes de votre newsletter. Et puis dans style, vous pouvez gérer la police et la taille et la couleur pour le texte, les titres 1, 2, 3, les liens, les hauteurs de lignes, les hauteurs de titres. Et l'arrière-plan du contenu, vous voyez ici c'est blanc, et l'arrière-plan global, ici c'est gris. Donc des choses qui sont d'un point de vue global et après pour chaque élément bien sûr, vous pouvez venir changer des choses. Ici ça c'est une image, ça va vers un certain endroit, donc là vous pouvez bien sûr mettre votre propre image à la place. Sélectionnez votre logo, par exemple. Pareil ici, je vais faire terminer. Cette image là, idem. Vous avez un petit espacement ici, du texte, un bouton. Donc ce bouton, même chose, les couleurs, tout est paramétrable. Le libeller, où ça va quand on clique. Donc dans une newsletter, il faut qu'il y ait des appels à l'action. Si vous envoyez une newsletter à vos abonnés, c'est dans l'espoir qu'ils cliquent et qu'ils arrivent sur votre site. C'est ça l'idée. Donc à partir du modèle là, vous pouvez faire des changements bien sûr. Ajouter des images, donc c'est facile, vous cliquez et vous déposez. Et ensuite ils vous demandent de sélectionner une photo. Bon là pour l'instant. Vous pouvez mettre des boutons, vous pouvez mettre des séparateurs, vous pouvez mettre des articles. Alors c'est là que c'est intéressant de coupler ça avec un site. C'est que si vous avez écrit des choses, vous pouvez venir mettre vos articles dans la newsletter. Donc ça vous évite de voir à tout refaire. Vous pouvez mettre vos réseaux sociaux, vous pouvez mettre un pied de page. Donc là ils en ont mis un par défaut. Avec le petit lien pour se désabonner. Alors par exemple ici, si je veux mettre un article ici. Voilà. Alors ça peut être une page aussi. Ça c'est très pratique. Par exemple là, si je vous demande de faire une newsletter avec votre page à propos, votre page... Et votre page de Yale, eh bien c'est facile. Vous faites ça et puis vous allez chercher, il va vous afficher toutes vos pages. Donc vous allez pouvoir les ajouter dans votre newsletter. Évidemment ça peut être des textes créés exprès pour la newsletter. Ce n'est pas forcément des articles. Là je peux mettre une zone de texte. Je peux mettre un bouton. Pour par exemple voir l'article ou des choses comme ça. Donc là vous voyez qu'il y aurait beaucoup de travail parce que les couleurs ne sont pas du tout les mêmes que sur mon site. Et ensuite vous pouvez enregistrer cette newsletter. Et une fois qu'elle est enregistrée, quand vous faites suivant. Eh bien vous pouvez décider à qui elle sera envoyée. Pour l'instant, vous voyez, je n'ai pas d'abonnés. Donc ça n'a pas d'intérêt. Mais vous pouvez soit l'envoyer tout de suite. Ici. Alors il faudra d'abord sélectionner une liste. Ou alors planifier l'envoi. Ça veut dire à quelle heure et quel jour vous voulez que la newsletter soit envoyée à vos abonnés. Là je vais l'enregistrer comme brouillon et fermer. Donc là après vous voyez, une fois que vous en avez fait une, vous pouvez dupliquer. C'est-à-dire que tout le travail sur la charte graphique n'a pas à être refait à chaque fois. On peut au contraire dupliquer et repartir du même. Enlever le contenu. Garder l'entête et le pied de page. Et puis rajouter les nouveautés du site dans sa newsletter. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada